Si tu n'es pas au courant, je déménage bientôt. J'ai décidé de t'offrir une séquence de 5 vidéos pour t'aider dans toutes les étapes du déménagement. La première étape, c'était la planification. Tout ce qu'on doit penser quand on décide de déménager. Il y en a beaucoup plus qu'on pense. Maintenant, la deuxième vidéo aujourd'hui, c'est la préparation. Est-ce qu'on choisit des petites boîtes, des grandes boîtes, du papier journal, du papier bulle? Comment on fait pour ne pas briser et emballer correctement nos objets? Je vais donner tous les conseils aujourd'hui pour savoir comment emballer comme une pro et sélectionner comme il faut ton matériel. Manque pas ça! Salut! Je suis Stéphanie de chez Hopp. Bienvenue sur notre chaîne SOS Rangement. On vous encourage à vous emballer si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci beaucoup de nous suivre. Donc, maintenant que c'est fait, on parle de la préparation d'un déménagement aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on doit avoir comme équipement? C'est sûr qu'on pense à des boîtes. Évidemment, il nous faut des boîtes de différentes grandeurs. Je vais vous dire comment on devrait choisir la grandeur des boîtes un peu plus loin. On a besoin aussi d'une roulette de ruban, une ou plusieurs. Évidemment, si vous avez beaucoup de boîtes, je vous encourage d'en acheter quelques-uns. Du ruban à peinture, ça c'est très bon aussi pour identifier les sacs et les endroits qui sont... qu'on ne peut pas écrire dessus. Donc, ça l'identifie très bien les autres accessoires. Des marqueurs, ça peut être un marqueur noir ou des marqueurs de couleurs si on veut mettre un code de couleurs sur nos boîtes, évidemment. Des étiquettes fragiles, comme ça, pour identifier les boîtes fragiles ou bien on écrit en gros sur les boîtes. Mais souvent, il y a beaucoup d'écriture sur les boîtes. Puis, si c'est des boîtes usagées, il y a déjà de l'écriture. Donc, en ayant des étiquettes rouges comme ça, voyantes, ça facilite le travail. Je recommande aussi un bon gun à tape, en bon français, parce que ça vous sauve beaucoup de temps et de recherches inutiles à chercher le petit morceau où il commence. En ça, on perd beaucoup de temps avec ça. Donc, le fameux pistolet à tape, il est très, très, très pratique. Et finalement, du papier à emballage, soit du papier brun ou du papier à bulle ou du papier journal. Le choix du nombre et de la grandeur des boîtes n'est pas vraiment facile à évaluer. Par contre, ce qui est important, c'est de remplir les boîtes au complet. Parce qu'une fois empaquetées une par-dessus l'autre, elles vont s'écraser si elles ne sont pas remplies au complet. Donc, voilà pourquoi on ne recommande pas de prendre des grosses, grosses boîtes, parce que ça va être très difficile de les remplir au complet et sans qu'elles deviennent trop pesantes. Donc, on garde les... Par exemple, si on emballe des livres. Les livres, elles vont vite devenir pesantes, les boîtes. Donc, on veut vraiment prendre des petites boîtes. Parce qu'on ne veut vraiment pas, à la fin de la journée, avoir mal au dos, ni vous, ni les déménageurs. Donc, on favorise les petites boîtes. Puis, on garde les grandes boîtes plus pour des trucs comme les serviettes, les coussins ou des objets hors normes, comme des chaudrons, des bases ou des statuettes, qu'on doit absolument emballer. Puis, n'hésitez pas à aller chez Costco ou chez la SAC ou des magasins comme ça qui vont vous passer des boîtes gratuitement. Ces boîtes-là, comme par exemple une de comme ça, sont déjà tout, tout, tout scellées en dessous et c'est beaucoup plus résistant. Ça permet d'emballer des trucs un peu plus lourds, puis que les boîtes soient plus résistantes. N'hésitez pas à y aller, ils vont vous les donner gratuitement. Pour ce qui est des objets fragiles, que devons-nous prendre pour bien les emballer? Vous allez me dire, du bon vieux papier journal, est-ce que ça fait la job? Oui, ça fait la job, mais vous allez voir que votre vaisselle et vos articles vont être vraiment sales par la suite, il va falloir tout laver. Donc, moi, je vous conseille de prendre une bonne grosse boîte de papier brun qui se vend dans la place pour qu'ils vendent des boîtes, la même place. Donc, ça vient en paquets de 10 livres environ, puis ça coûte beaucoup moins cher que du papier bulle, et ça va ne pas salir, ça ne va pas salir votre vaisselle. Vous n'aurez pas à tout laver par la suite si c'était déjà propre quand vous les avez emballés. Donc, ça, moi, je trouve que c'est une bonne façon. C'est très résistant comme papier, puis ça permet aussi d'en mettre dans le fond, des fois, ou par-dessus, pour éviter les impacts dans la boîte. Je vous encourage aussi à prendre des photos de vos objets de valeur, puis de les apporter vous-même dans votre prochaine demeure, parce que ça va éviter des surprises qui, peut-être, les déménageurs ou vos amis vont peut-être faire moins attention que vous. Donc, vous êtes sûr d'avoir un meilleur résultat en bout de ligne de tout ça. Bon, maintenant, comment fait-on pour emballer comme une pro? Mais le truc, c'est de ne pas s'éparpiller dans la maison. On y va pièce par pièce. Tant qu'on n'a pas fini cette zone-là, on ne sort pas. Comme ça, on ne reste pas d'oublier quelque chose dans cette pièce-là. Mais assurez-vous de garder les essentiels que vous avez besoin pour les derniers jours près de vous, comme ça, vous ne les emballez pas, puis vous ne les chercherez pas. Vous n'aurez pas à réouvrir vos boîtes avant de partir pour trouver ci et ça. Ensuite, on s'assure de bien emballer soigneusement chacun des articles. Puis, ne les venez pas sur le papier. Mettez-en dans le fond, puis sur-dessus, pour faire un genre de coussin, même si c'est des choses fragiles dans la boîte. Ça va amortir le choc quand ils vont être empilés. N'oubliez pas, on les remplit au complet, les boîtes. Ensuite, on s'assure de mettre du tape en dessous et au-dessus, parce que ça va rendre le fond plus solide, puis comme ça, votre boîte ne va pas vous lâcher si vous la prenez. On s'assure de prendre des bonnes boîtes et de mettre du tape, pas juste de les plier une vers-dessus l'autre. Puis, finalement, on identifie les boîtes. On écrit ce qu'il y a dedans, évidemment, mais on écrit où ça va aller. On n'écrit pas de où ça vient, mais vraiment dans quelle pièce de la maison ça va aller. Ça va vraiment faciliter le déménagement. Comme ça, les déménageurs vont pouvoir mettre les boîtes dans la bonne pièce tout de suite en arrière. Voilà. Ça fait vraiment beaucoup de choses à penser, mais faites-vous un bon plan d'action, puis essayez de vous prendre le plus possible d'avance, parce qu'on ne peut pas négliger le temps que ça prend pour emballer des boîtes. Donc, si vous voulez que ce soit bien fait, je vous conseille de vous prendre d'avance. Merci beaucoup de nous suivre. Et n'hésitez pas à nous écrire un commentaire en dessous de cette capsule ou bien de venir discuter avec nous sur notre groupe de discussion SOS Rangements sur Facebook. On se voit à la prochaine capsule, la séance 3, qui va être sur le plan de déménagement. Donc, merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada